Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien ravis de vous retrouver pour notre vidéo du jour, vidéo intemporelle les amis. Je vous rappelle qu'une vidéo intemporelle est une lecture valable à partir du moment où vous la visionnez. C'est également une lecture générale, tous signes confondus. Il se peut que tout ne vous parle pas, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et à prendre cet instant pour vous détendre afin d'accueillir uniquement les messages qui correspondent à votre situation, vos circonstances. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Et pour ce jour, nous avons soleil et étoiles avec un as de feu. C'est quoi vos rêves ? C'est quoi votre vision de votre idéal ? La tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Avec l'oracle Histoire de sorcière également, on a le cavalier de coupe et le magicien. J'ai un nouveau commencement dans l'air. L'as de coupe et le magicien, c'est une offre et c'est l'arcane numéro 1, le magicien, qui vous dit que vous avez tous les outils entre les mains, vous pouvez vous faire confiance ici pour démarrer quelque chose, que ça va bien se passer. Vous pouvez y mettre, il y a quelque chose qui démarre et c'est fait avec le cœur ou ça vous tient à cœur. Intéressant. On a le 2 de coupe, on a un rendez-vous, un rendez-vous, une rencontre ici. 4 de coupe, 8 de coupe. Le challenge 10 de bâton, la force, pardon, tempérance, le résultat, valet de bâton. Il y a une offre et vous sortez de, enfin une offre, un rendez-vous, quelque chose comme ça, vous ressortez ou vous posez pas mal de questions. Pour moi, il manque un petit quelque chose. Il y a quelque chose de pas clair et on voit que vous voulez tourner le dos à une situation qui est ambiguë, pas claire, pour votre bien-être. Il y a l'idée potentiellement de changer d'air avec le 10 de bâton en challenge et le valet de bâton en résultat. C'est prendre son baluchon et aller faire un tour, aller s'aérer, aller découvrir quelque chose de nouveau. Rème d'épée, ouais. Puis oui. Ça peut être un rendez-vous, une personne vous annonce qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant dans sa situation, professionnelle, sentimentale ou autre, et qui vous fait une proposition pour pouvoir démarrer quelque chose. On va aller voir. Bon. Il y a cette offre ici, ce cavalier de couple, ce de deux coupes. On voit qu'avec le pape, c'est dans la sagesse, dans la maturité, dans la conciliation, dans l'écoute, dans la spiritualité, pourquoi pas. On a le sentiment que vous êtes dans une énergie assez agréable, en fait, qui vous tire vers le haut, forcément. Soleil et étoile, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait regarder, relever la tête. Alors, ça peut être une décision que vous prenez, un rendez-vous que vous avez pour mettre des choses au clair. Soit le roi d'épée, ça va être une personne peut-être assermentée, ou l'idée d'un organisme, d'une puissance, une autorité peut-être administrative, comptable, ou quelque chose comme ça. Ou alors une personne d'une grande expérience, d'une grande sagesse, d'une grande connaissance. Un franc-parler et en même temps diplomate. On peut avoir une offre ici, une proposition. Ça peut être des discussions qui permettent de mettre des choses au clair. De se dire ce qui doit être dit. Oh ! Pour remettre une bonne ambiance dans une situation, pour remettre excellent partenariat ici. C'est célébrer. Il y a un truc de célébrer aujourd'hui. Quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous sort d'un ennui, d'une insatisfaction. Ça peut être des rendez-vous, des rencontres, des personnes autour de vous qui vous permettent de retrouver de la joie. L'envie de démarrer. Oui, vous partez. Vite de coupe et 6 d'épée, il y a l'idée de partir. Vers des eaux plus calmes, vers un épanouissement émotionnel. Il y a l'as de bâton qui ressort. Vous êtes en paix. L'as de coupe. Valet de coupe. Cette rencontre, elle est importante. Elle ravive le cœur. Elle vous permet de faire la paix. Le deuil d'échec, de perte, d'insatisfaction. Vous lâchez prise. Oui, vous lâchez prise. Après, ça reste un peu en challenge, vous voyez, d'observer ce qui se passe en vous. Quand vous ramenez un vieux bagage, un lourd fardeau sur la table, de voir si ça vous sert ou pas. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'ambiguïté, de lutte de pouvoir qui ressort ici. Et ça, oui. Schéma de domination comme ça qui ressort. et de faire le travail pour s'apaiser, pour s'écouter, pour se remettre en question et avoir des discussions ici honnêtes qui font du bien, qui sont équilibrées, qui ne sont pas dans le jugement. Avec le pape, on est dans la diplomatie, dans la bienveillance. Tempérance et la lune. Alors ça, je ne sais pas. Cinq d'épée. C'est en force. Alors on va aller voir cela de manière positive. Il y a sensibilité et émotivité dans les échanges affectifs. Donc là, cette rencontre-là, elle vous fait ressentir énormément d'émotions. Il y a quelque chose qui se passe. Recherche de bonne entente familiale. Évolution lente et peu sécurisante. Donc ça, vous l'avez en force. C'est-à-dire que vous préférez aller lentement et sécuriser une situation plutôt que d'en faire de trop et aller dans le conflit ou comme ça. L'ambiguïté, l'incertitude. Perturbation dans la gestion du budget et projet manquant de clarté. Donc ça, vous l'avez en force. Donc vous arrivez à déceler une personne qui vous parle de choses et qui ne va pas nécessairement tenir ses engagements, qui ne va pas nécessairement s'investir, qui ne va pas nécessairement... Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment l'idée de vous avoir compris quelque chose par rapport à des personnes qui jouent un double jeu. Vous voyez qui, un jour, vont vous promettre le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que vous voulez. Et qui, le lendemain, vont un peu vous tourner le dos et être dans l'ambiguïté ou comme ça. Ça, c'est la fin d'un lourd fardeau. On voit ici que vous prenez la décision de vous éloigner potentiellement de personnes qui sont très instables émotionnellement, qui n'arrivent pas à prioriser les choses, qui peuvent être dans des situations conflictuelles, d'égo ou comme ça. Ah oui, c'est confirmé, très ambigu. Et de prendre une décision ferme, d'arrêter quelque chose ici pour reprendre votre place finalement, ou vous sentir à votre place dans un environnement. Sur le résultat avec ce valet de bâton qui annonce de la nouveauté, ça fait jaser. Ou alors il y a quelque chose que vous voulez lancer et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, ça vous demande de la persévérance, vous voyez. Parce que tout ne se passe pas de manière idéale. Il y a des choses à mettre en ordre avec la justice, il y a des choses à clarifier, à organiser. J'ai une notion de jeunesse et de volonté de gagner, mais à quel prix ? Donc en force, vous allez vers un nouveau départ et vous y voyez clair sur des personnes qui sont relativement toxiques, ou dans la dépendance, ou dans la possessivité, la manipulation, l'intérêt, toutes ces choses-là. On voit que vous ouvrez les yeux. Sur, oui, les fausses promesses de personnes qui, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu relationnel, sentimental. Une personne qui vient, qui vous sort le grand jeu, qui se montre comme un roi d'épée, et vous vous rendez compte que, très vite, elle intègre d'autres personnes, des énergies tierces ou de l'ambiguïté par rapport à ce qu'on s'était dit. Bon, ben, si c'est une histoire de couple ou comme ça, on a une personne qui, très vite, se met dans une position, finalement, avec un discours de célibataire, qui n'a pas nécessairement envie de concrétiser. Il y a une insatisfaction, oui. Il y a un manque d'épanouissement et il y a l'idée d'accepter que vous n'avez pas le même agenda, vous n'allez pas sur le même projet. Ça, ce n'est pas impossible. Après, ce n'est pas sentimental, ça peut être professionnel ou quelque chose de cet ordre-là. Je vais juste en remettre une sur la force et je passe au 77. Parce que le jugement, c'est une révélation, c'est un message que vous recevez. Ça peut être une personne qui vous demande une seconde chance, mais avec des énergies comme ça, c'est un peu compliqué. Ici, il y a vraiment l'idée de prendre le temps pour faire la lumière sur une situation et ne pas vous emballer par rapport à quelque chose qui n'est pas nécessairement honnête. Ou une personne qui est plutôt insouciante, irresponsable, ou qui est plutôt dans ses énergies de détachement, de déni, de non-investissement, qui va beaucoup être dans le mental, avec des discussions qui n'en finissent jamais, qui est dans l'ego beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui vous éclaire par rapport à ces énergies-là. Allons voir du côté des 77. À la coupe, on a la porte et on a le désir, l'envie ou tout ce qui est charnel. Ah oui, avec le lit, on va nous parler d'intimité, on va dire, de désir physique. Donc, il y a ce rendez-vous qui est là. Enfin, il y a ce rendez-vous qui est là et c'est un coup de pouce du destin ici pour vous permettre de décider de quelque chose. Avec le roi d'épée, c'est vous qui allez décider si ce cavalier de coupe est intéressant pour vous ou pas. Ou si c'est quelque chose d'intéressé, vous voyez ce que je veux dire, de superficiel. Ou si au contraire, on va vers quelque chose de contractuel. Oui, le pape et le roi d'épée, ça peut être très procédurier, contractuel ou comme ça. Alors, l'addiction, l'homme, le triomphe, l'amour en challenge, la connaissance en force et la construction positive en résultat. Donc, ici, on a une personne qui prend conscience. Une personne qui prend conscience. Oh, il y a les deux chats là sur la table. Viens, viens. Voilà. Ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Que la discussion, elle est primordiale et que des discussions qui n'en finissent pas ou comme ça pour vous embrouiller, ce n'est pas nécessairement bon non plus. Vous avez la connaissance, le savoir et la connaissance en force. Donc, vous savez déceler ici les personnes qui tournent autour du pot sans jamais se mouiller, s'investir, prendre des décisions comme ça. Pourquoi ? Parce que vous avez la porte. Et la porte, ça veut dire soit vous la fermez, soit vous l'ouvrez, cette porte. C'est une opportunité, une offre qui se présente. Voyons voir. L'amour en challenge. De faire la paix avec, à nouveau, ça ressort beaucoup ces derniers temps. Un idéal en amour alors qu'au final, ce n'était peut-être pas réciproque ou ce n'était peut-être pas sur des bases claires. J'ai la notion de départ quand même. Un départ négocié ou vous êtes bien conseillé ici. Je ne sais pas, il y a un nouveau commencement et pour moi, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose de limitant et vous prenez une direction qui vous permet quelque chose ici. J'ai une personne qui est obsédée par la réussite ou l'abondance, la richesse, comme ça, le matériel, la notoriété. Vous voyez cette notion de réussite à tout prix par rapport à une entreprise ou un travail. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'une personne du passé qui revient un petit peu vous embrouiller l'esprit. Mais avec le roi d'épée, ça va être compliqué de vous piquer. Parce que vous, vous avez une nouvelle voie, quelque chose qui vous tire vers le haut. On voit bien que vous sentez qu'une personne est relativement fausse, qu'elle est ambiguë avec le carrefour. C'est un jour oui, un jour non. Ça manque d'équilibre, d'honnêteté, de concrétiser des projets ici. Il y a toujours un truc qui fait que ça ramène dans le passé l'ambiguïté, le pas clair ou quelque chose de cet ordre-là. Le masque, j'ai quelqu'un qui est en manque de bonheur, de joie, de plaisir et qui est plutôt dans une notion de dépendance. Et je vous vois vous éloigner ici de quelque chose de toxique. Il y a une question d'argent ou d'égo qui ressort de matérialité, de superficialité. Peut-être une personne vous prend pour un homme ou une femme trophée. Et dans les apparences, elle aime bien être à vos côtés pour l'image que vous donnez, le soleil, l'étoile que vous représentez. Mais moi, je me sens coupée avec l'illusion d'un lien qui n'est peut-être pas contractuel, honnête ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des documents. Et si vous demandez les documents, si vous demandez les signatures, si vous demandez, vous voyez, à avoir accès à de l'information ici, il y a quelque chose qui se passe ou qui va être révélé. Bon. Il y a une invitation là-haut. Avec le verre, il y a une invitation. Pour certains, c'est de vous éloigner de personnes qui sont dans des excès. Parce qu'il y a beaucoup de coupes et ça peut être, vous voyez, de boire beaucoup, de consommer beaucoup de choses. Des relations aussi. Oui, il y a des relations ici qui sont un peu dans les excès. On ne va pas se le cacher. Le challenge, c'est d'arriver à exprimer quelque chose. Discussion, caractère et tabou, non dit. D'accepter que vous vous éloignez ici de certaines personnes qui veulent toujours faire plaisir. Mais qui, quand elles veulent toujours faire plaisir, être serviable ou comme ça, parfois ça peut déguiser comme ça un côté plus hypocrite, plus dans la dépendance, dans les pics ou quelque chose de cet ordre-là. On voit en challenge, c'est de faire la paix. Avec l'idée que certaines relations ne sont pas si sincères, ne sont pas si enrichissantes, ne sont pas si réciproques. Et d'accepter de bloquer certaines situations, certaines personnes qui ne veulent pas ouvrir les yeux. Quand je vous dis bloquer, c'est tout simplement savoir, avec tempérance, prendre de la distance, vous faire du bien à vous et de ne pas chercher à faire comprendre certaines choses à certaines personnes qui ne veulent pas. Accepter que certaines personnes restent bloquées et de vous poursuivre votre bonhomme de chemin. On peut vraiment avoir des documents bloqués par rapport à de l'administratif ou de la comptabilité. Ou l'idée que, par rapport à un projet, vous faites une montagne et puis on vous dit zen, 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 zen aujourd'hui. C'est la communication qui vous apportera les réponses ici par rapport à savoir si une situation peut évoluer dans le temps, se construire dans le temps, s'il y a de l'espoir. Ou si, vous voyez, on voit clairement que vous tournez le dos ici. Vous tournez le dos aux doutes, à l'incertitude de personnes fausses. Ou alors vous les faites rétrograder sur un cercle relationnel beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire, moins investi émotionnellement ou quelque chose comme ça. Il y a une conversation qui vous permet d'évoluer ici et d'aller vers une construction positive, de laisser quelque chose derrière vous. Après, c'est le monde. Après, on tourne une page. Après, le jugement, c'est une vraie libération ici par rapport à de l'incertitude ou comme ça. Et à nouveau, cette notion de faux semblant, de fausses promesses versus l'engagement. Il y a beaucoup de prudence et de méfiance par rapport à des personnes qui sont ambiguës, qui n'arrivent pas à exprimer quelque chose lors d'un rendez-vous ici. Vous allez le sentir. Vous allez tout de suite le sentir. Moi, je sens de l'éloignement. Et la clé, c'est de demander des conseils à des personnes assermentées qui ont l'expérience ou des choses comme ça pour vous aider à vous sortir d'une situation toxique. Ça peut être aussi psychologue ou des personnes coach ou des choses comme ça qui vous aident à gérer le relationnel et à vous sentir mieux dans votre vie, à mieux gérer la communication comme ça et à mieux accepter de mettre des barrières, des limites à certaines personnes qui cherchent à faire ressortir la négativité chez vous. Parce que votre soleil, il brille tellement que ça peut déranger des personnes. Clairement, il y a une personne qui se pose des questions sur son bonheur, qui voit votre soleil, qui voit vos étoiles, qui voit votre capacité à avancer, à construire quelque chose et qui peut être plus envieuse de ça que constructive. On voit que vous avancez tout doucement vers quelque chose de très stable ici. On va conclure avec les portes de l'intuition. Nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité, des choses, la solution émerge. Donc ça, c'est intéressant parce que vous avez vraiment une personne qui peut vous faire vous remettre en question, vous dire des choses vous concernant ou comme ça, ou concernant une situation, une collaboration, quelque chose comme ça. Et voyez comment ça résonne en vous. Prenez la responsabilité de vos émotions, de ce que vous ressentez, de votre bonheur et lâchez prise sur les personnes qui vous embrouillent ou comme ça. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On voit que vous allez clairement vers des communications positives, une construction positive et l'idée de vous lâcher prise par rapport à quelque chose qui a été toxique. La loi d'attraction vous attire à vous, tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il y a le moment présent et le grand plongeon. Donc on voit que le passé, il est clairement, vous lâchez prise quoi. Vous lâchez prise sur un idéal passé ou comme ça, vous êtes sur un nouveau commencement. Et ma foi, certes c'est une nouvelle page, ça apporte du changement. Mais on voit que vous guérissez de choses toxiques. Peut-être une personne qui vient à vous pour vous dire qu'elle vient de vivre quelque chose d'hyper toxique ou comme ça. Et vous faire une proposition et vous vous dites, pour l'instant, fais ta guérison. Fais, reconstruis-toi, fais ce que tu as à faire. Et voilà. Soyons amis, soyons dans un rapport cordial. Et pour l'instant, ce n'est pas le moment parce que la diplomatie fait qu'on ne va pas trop vite en besogne, surtout avec le cavalier de denier. Donc voilà pour le général, les amis. Allons voir du côté du sentimental si vous nous quittez ici. C'est le moment de soutenir la chaîne si vous le souhaitez, en likant la vidéo, en vous abonnant, en cliquant sur le bouton s'abonner et la cloche de notification. Ou en me laissant un gentil commentaire. Merci. On a le voyage. Donc l'idée de prendre de la distance et d'observer, de s'observer. À nouveau, il y a cette lunette qui ressort. Donc on va voir ce que ça nous dit. On a le changement, on a l'amour, on a le retard. On a la joie en challenge, la naissance en force et le travail en résultat. En deux de deck, on a l'instabilité. Donc on voit qu'il y a du changement par rapport à quelque chose qui a été instable ou qui est instable, une situation qui est délicate en ce moment. Vous marchez sur un fil. Instabilité émotionnelle. Des personnes qui ont des habitudes de vie qui ne sont pas favorables à quelque chose de stable et construit. Un environnement de vie, un lieu de vie qui vous fait plus de mal que de bien. Pour certains, on est clairement sur l'idée d'un changement de projet. On envisage d'avoir un enfant, de ne plus habiter en ville, mais plutôt à la campagne. Vous voyez, il y a cette notion de changement par rapport à la maison. Il y a l'envie d'un enfant ici, clairement. La sexualité, l'enfant, la fécondité, la santé. On ne peut pas nous parler d'autre chose qu'une grossesse. Alors, peut-être que vous apprenez la naissance d'un enfant auprès de votre entourage ou comme ça, de personnes qui changent de mode de vie, qui ont des projets comme ça. Et vous vous dites, le challenge, c'est moi aussi, je voudrais vivre cette joie, ces moments-là. Mais là, dans ma situation, c'est compliqué. Instabilité, fatalité, on se dit, là, c'est compliqué pour moi. Alors, on a un changement dans la communication. On a l'idée de famille qui ressort, où tout le monde ne se réjouit pas de la décision d'une personne ici. J'ai quelqu'un qui, est-ce qu'on se remet ensemble ? Est-ce qu'on se sépare ? Est-ce qu'on se remet ensemble ? Est-ce qu'on se sépare ? Est-ce que, vous voyez, j'ai quelqu'un qui a du mal avec l'idée, qui a du mal à se projeter, qui a du mal à se dire, ben oui, on est compatible, oui, on va faire quelque chose ensemble, oui, qui repousse toujours une échéance ici, par rapport à des communications, qui fuit une forme de communication par rapport à l'amour, par rapport à, c'est quoi la relation ici ? Si vous voulez faire avancer une relation, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui évite la discussion de est-ce qu'on est en couple ou pas ? Est-ce qu'on a des projets communs ou pas ? Est-ce qu'on avance ensemble ou pas ? Bon, il y a un retour à l'amour hyper fort aujourd'hui, avec des vérités. Trahison, étranger, c'est une personne qui a du mal à accepter que vous ne soyez pas comme elle, vous voyez, qui a du mal à accepter les différences, ou comme ça, tout de suite, c'est un drame, tout de suite, c'est, ben, je me distance, ça ne va pas marcher, vous voyez, j'aime pas, ou vous voyez, des choses comme ça, ouais, qui est très vite. Potentiellement, il y a quelqu'un qui s'est séparé ici d'une personne parce qu'il y avait trop, trop de différences et on n'arrivait pas à intégrer une personne dans une famille, dans une culture, dans... quelqu'un qui ne voulait pas, qui ne voulait pas rencontrer la famille, qui ne voulait pas aller vers un engagement ou quelque chose peut-être comme ça. Des différences d'origine, d'âge, d'origine, de culture, de projet. Quelque chose qui prend du temps et qui évolue bien ici, par rapport au projet. À nouveau, on voit les enfants, la famille, l'engagement, les festivités, le mariage, le travail, tout ce qu'on met en place pour un amour qui va vers un projet, une construction de vie. Donc là, pour moi, potentiellement, vous vous éloignez de personnes qui sont complètement instables. Vous êtes en train de créer de l'abondance dans votre vie. J'ai vraiment l'idée d'une famille qui voit d'un mauvais œil quelque chose, qui parle parce que miroir magique, c'est tout ce que vous dites se retourne contre vous. Mais là, c'est comme il est en challenge, c'est... J'ai une personne qui va plus vers la fatalité, la destruction d'une relation parce que la famille n'est pas d'accord, parce qu'elle est influencée d'une manière où elle a du mal à construire sa vie, à investir dans sa vie émotionnelle, sentimentale. Donc soit vous parlez de vos histoires passées ici qui ont été chaotiques, soit on a l'idée que ça aura pris du temps pour vous, mais que vous êtes en train de créer de l'abondance, de l'amour solide, où on apprend qu'à travers les difficultés, c'est la communication qui aide à trouver des solutions pour pouvoir aller vers des projets. Et on a le miroir magnétique en force, donc ça c'est super. Tout ce qui est négatif s'efface. Il y a l'idée d'améliorer vraiment une relation. Alors soit vous vous éloignez de personnes où c'est tout le temps dans l'accusation, dans le béni, on vous fait culpabiliser, c'est toujours de votre faute. Et vous vous dites, je ne me projette pas trop finalement dans cette histoire, pour mon bien-être, il vaut mieux peut-être que je m'éloigne, que je construise ma vie ou comme ça, parce qu'on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se créer de la confiance, se sentir soudée, avoir une vraie, vous voyez, quelque chose de fort dans une relation. Travail, clairvoyance. Vous écoutez, vous êtes à l'écoute de votre intuition ici. Bah dis donc. Après on a peut-être une personne idéaliste ici, qui s'attend à ce que tout le monde s'entende parfaitement bien. Mais moi j'ai le doute sur une situation ici d'une personne instable qui joue d'ambiguïté par rapport à ses amis ou ses ex. Ce n'est pas très clair, vous voyez. La personne n'est peut-être pas encore tout à fait disponible ici. Je ne vous cache pas que j'ai un truc de famille. Donc ça peut concerner la famille ou une histoire passée, ou les amis, ou il y a quelque chose où ce n'est pas clair. Bah voilà. C'est vraiment confirmé que vous vous destancez ici d'un environnement chaotique. Vous fermez une porte pour en ouvrir une nouvelle. Et ça c'est très agréable. Il y a des gens qui parlent vraiment sur une personne ici, par rapport à ses projets. Et vous, on voit que vous travaillez à votre bien-être, votre tranquillité, votre alignement avec vous-même, votre construction de vie. Donc même si vous êtes en couple ici, on voit que vous protégez le foyer, clairement. Pour moi, vous éloignez de personnes qui sont vraiment dans... On pointe du doigt, on est dans le jugement. C'est de la faute des autres, qui ont du mal à se regarder elles-mêmes. Ouh là là ! L'amour, le boomerang, la chance. Ça sent bon ça. Oups là ! Ça sent très bon. Ça sent soit une belle rencontre, ou soit un couple vraiment soudé ici. Il y a l'idée de faire évoluer une situation financière pour avoir la capacité de construire un projet à deux. Ah ouais ! Un engagement financier. Donc ici, il y a vraiment l'idée de victoire, maison, santé. Donc c'est pas mal. Il y a l'idée d'une relation ici, on peut parler d'un investissement en fait commun. Sans se laisser influencer par des personnes qui verront ça d'un mauvais oeil. Peut-être créer un compte commun, ou vous voyez, faire évoluer, passer une étape dans une relation. Et ça implique du financier matériel. Pour un engagement, pour un projet, un engagement. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fait du bien, ou alors une personne qui évolue aussi professionnellement pour avoir la capacité d'obtenir peut-être un prêt bancaire pour concrétiser un projet ici. Donc c'est pas mal. Et puis il y aura toujours des gens qui disent oui mais elle est différente, il est différent, c'est pas comme ci, c'est pas comme... Qui veulent décider. Ok. Tu vas te planter. Il y a quand même une notion de trahison et de personnes qui autour jouent d'énergie un petit peu négative. Ça concerne vraiment l'idée de projet, de donner naissance à des projets et ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies mais il y a une victoire dessus. Il y a une victoire, il y a une analyse, il y a un... Donc soit ça concerne vos relations passées mais il y a une forte amélioration dans vos communications et votre manière de construire soit une relation soit un projet à deux. Et c'est de savoir protéger votre énergie vitale, votre tranquillité, votre vision, votre travail et voilà. Il y aura toujours des personnes qui critiquent et puis des personnes démissionnaires qui préfèrent prioriser autre chose que le couple. Donc on voit que vous vous protégez ici et qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui vous amène à un nouveau projet. Et pourquoi pas si vous êtes célibataire à un nouveau lieu ou comme ça où vous pourriez faire une rencontre. Parce que pour certains d'entre vous, on vous dit le bonheur il est ailleurs en mode challenge. Le bonheur il est ailleurs. Dans l'environnement actuel dans lequel vous êtes, vous ne faites que des rencontres chaotiques ou comme ça et pour certains, il y a vraiment l'idée de voyager en fait et rencontrer des milieux qui vous font du bien. Il y a l'idée de vous éloigner de quelque chose, d'arrêter quelque chose pour aller vers quelque chose de différent. Parce que dans le milieu dans lequel vous êtes, on vous dit mais tu rêves, redescends les pieds sur terre ou vous voyez, tu rêves, tu n'y arriveras jamais ou comme ça, ça ne marchera jamais. Beaucoup de critiques pour un peu tuer les désirs d'une personne. C'est un peu triste mais c'est comme ça. Après c'est un choix. C'est un choix, il y a vraiment la notion d'investissement ici dans une relation, dans un couple et de concrétiser quelque chose. Et il y a l'idée ici pour moi avec la naissance de prendre le temps de travailler sur une relation pour voir si vous êtes en alignement, si c'est réciproque, si vous vous projetez ou si c'est juste intéressé superficiel. J'ai beaucoup de jalousie et de superficialité dans l'air. Je ne sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Il y a vraiment, je vais en remettre une là-haut sur les accusations mais il y a un environnement qui est assez chaotique quand même. Il y a de la jalousie. Une jalousie féminine, ça peut à nouveau être lié à une ancienne, un ancien partenaire et à quelque chose d'ambigu. Donc à voir dans la communication si votre autre ou la personne de votre cœur est claire sur son chemin de vie ici. Ou si elle cherche, si son ex n'a pas tourné la page ou s'il y a encore un espace ou quelque chose comme ça. Parce que le boomerang en amour, ça peut indiquer quand même une personne qui n'a pas complètement opéré une séparation par rapport à une ancienne union ou comme ça, quelqu'un qui ne s'est pas vraiment séparé. Il y a une part d'ambiguïté ou comme ça et à vérifier. À vérifier. En tout cas, quelqu'un veut donner une chance à une relation assurément. Il veut faire un cadeau, une invitation et il y a un désir derrière de faire un choix, d'aller vers un projet. Et voilà. Petit cœur. J'ai juste besoin de voir les... Oui, il y a quelque chose qui évolue d'un point de vue financier matériel au niveau de l'investissement. OK ? Oui, c'est de l'action. C'est un homme. Et à nouveau, il y a l'idée soit de projet de famille, de foyer, de travail, de long terme en fait. Voilà les amis pour la lecture du jour. J'espère que ça vous a parlé et apporté des réponses. À nouveau, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Prenez soin de vous. Excellente journée à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao. Bye bye.